Mais jusqu'où va aller l'actuel champion des 12 coups de midi, Emilien ? Le jeune étudiant en histoire n'aurait apparemment pas fini de nous éblouir avec sa grande culture et pourrait bien promettre de battre tous les records. Il se serait même déjà assuré une cagnotte vertigineuse. Depuis le 25 septembre dernier, on n'entend plus parler que de Emilien dans les 12 coups de midi. Et pour cause, le jeune homme de 21 ans s'illustre chaque jour dans le jeu de Jean-Luc Reichsman sur TF1. En une poignée de mois, il a non seulement déjà intégré le top 10 des meilleurs joueurs mais ils s'est également bien enrichi. En effet, avec 127 participations à son actif, le compagnon de Jessica est assuré de bénéficier de 606 673 euros de gains et de cadeaux. Des participations comptabilisées à la télé mais, en réalité, Emilien serait allé beaucoup plus loin dans son aventure. On le sait, Jean-Luc Reichsman enregistre plusieurs numéros de l'émission par jour et, ainsi, lui et les candidats ont de l'avance sur les téléspectateurs. D'après les informations du journaliste Clément Garin, Emilien serait alors assuré d'apparaître sur nos écrans jusqu'au 11 mars prochain, au minimum. Il ne serait même toujours pas éliminé à l'heure où nous écrivons ces lignes et viendrait tout juste de remporter sa 169e victoire. Avec un tel tour de force, Emilien aurait réussi à se hisser à la quatrième place des plus grands maîtres de midi. Il serait qui plus est à deux doigts de surpasser le plus grand champion de l'histoire, Bruno. En 2021, ce dernier avait pulvérisé les records du programme en repartant avec une cagnotte d'une valeur d'un 0 de 607 euros. Emilien a déjà battu une célèbre championne du jeu Il faudra cependant continuer à se brancher tous les jours sur TF1 pour découvrir la suite du parcours de Emilien. Notons toutefois qu'il a déjà battu Céline, ex-maître de midi impressionnante qui a joué du 14 mars au 24 juillet 2023. A l'époque, elle avait accumulé 489 495 euros de gains et de cadeaux. Ce mardi 30 janvier, le jeune étudiant en histoire a prouvé qu'il ne déméritait en rien en découvrant l'étoile mystérieuse, sous laquelle se cachait la comédienne Renée Zellweger. Un nouvel exploit qu'il a beaucoup ému. Je ne crois pas que ce soit possible de se rendre compte. En tout cas, je n'y arrive pas, a-t-il déclaré à Jean-Luc Reichsman. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !